Marcel Monnet-Terreta, c'est votre fête aujourd'hui, vous êtes ici à Ryd chez vous. Le moment le plus émouvant de la journée, c'est lequel ? Certainement celui où ma fille a parlé. J'en ai presque eu les larmes aux yeux parce que, bien sûr, c'est ma fille et j'ai trouvé très émouvant son message. Ryd, aujourd'hui pour vous c'est comme un aboutissement de carrière, vous allez faire la présidence du Grand Conseil, vous êtes en fin de carrière politique. Qu'est-ce que ça représente pour vous cette présidence du Grand Conseil ? C'est un honneur et aussi une grande chance, une grande chance au fond de pouvoir parcourir le Valais, de pouvoir partager avec énormément d'associations ou d'organisations des moments privilégiés comme les assemblées générales ou les anniversaires. Et puis je trouve que je suis aussi contente d'être de cette commune parce qu'au fond je trouve qu'ils ont fait un travail extraordinaire de préparation malgré que je suis minoritaire et que c'est une grande commune à majorité libérale radicale. Et je trouve qu'ils ont vraiment été parfaits. On a demandé à des députés de vous comparer à des animaux. Alors, dans le plus positif, vous êtes un guépard, vous êtes un chat ou un guépard. Et dans le plus négatif, peut-être une négative, c'était une petite souris grise, tranquille, qui ne fait pas de bruit et tout ça. Qu'est-ce que vous répondez au guépard et qu'est-ce que vous répondez à la souris grise ? C'est vrai que j'ai une passion toute particulière pour les chats. Donc les guépards, pour moi, c'est un animal superbe. C'est aussi un animal qui est très indépendant. Et je pense que j'ai ce côté des félins, c'est que je suis quelqu'un d'indépendant. Et puis c'est vrai aussi que je suis peut-être une petite souris parce que j'ai un côté quand même timide, un côté très simple. Et je ne me suis jamais prise non plus au sérieux. Et je pense que les deux animaux me conviennent. On peut être timide et présidente du Grand Conseil. C'est difficile ? Je pense qu'on peut être timide et présidente du Grand Conseil parce que j'ai la chance de beaucoup aimer les gens. Donc je n'ai pas de peine avec le contact. Mais c'est vrai que j'ai moins de facilité avec les officialités. Et j'aurai beaucoup plus de problèmes à jouer un rôle présidentiel. Je serai simple et je resterai comme je suis parce que je pense que je n'arriverai pas à jouer à quelqu'un que je ne suis pas. Ça ne vous fait pas peur ? Non, ça ne me fait pas peur. Je me dis que les gens auront la gentillesse de me prendre comme je suis. Je pense que je ne suis pas parfaite. Je n'en ai pas l'ambition. Mais j'essaierai de faire de mon mieux avec beaucoup de passion et d'amour. Merci beaucoup. Merci. Merci.